Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette courte vidéo, je voudrais te parler de cette situation où peut-être qu'en donnant tes cours de chant, où tu conseilles des amis et quelque part, à un moment, tu as peur de ne pas y arriver. Tu as assez de crainte, ça t'arrive peut-être d'arriver au début de tes cours en te disant, est-ce que je vais vraiment arriver à aider cette chanteuse ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir conseiller les chanteurs ? Si tu te retrouves dans cette situation, reste avec moi quelques instants. Je voudrais te donner des clés pour t'aider à avancer là-dessus et t'expliquer comment moi je fais par rapport à cette situation. Ce qui se passe, c'est que tu te retrouves dans cette situation où tu chantes bien, on t'a demandé des conseils. Ok, tu vas conseiller le copain ou la copine. Ou alors, tu es toi-même prof de chant et tu reçois des élèves. Et à un moment, la personne chante et toi, c'est le gros blanc. C'est-à-dire que dans ta tête, c'est le gros blanc. Tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Je n'ai aucune idée de quoi lui dire. Je ne sais pas quoi lui dire. D'accord ? Alors, évidemment, tu peux toujours faire le prof qui a beaucoup d'ego, qui sait tout, etc. Et puis, lui imposer entre guillemets un plan que tu aurais déjà préparé. Mais moi, ce dont je parle, c'est de coaching vocale, d'accord ? Plutôt que d'un cours de chant. Et dans le coaching vocale, l'idée, c'est de pouvoir accompagner son élève pour aller au meilleur niveau. Et ce n'est pas de lui enseigner un programme qu'on aurait déjà prévu pour l'année. D'accord ? Donc, petite précision faite. La personne chante et là, tu te dis, je n'ai aucune idée, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais lui conseiller. Et le temps passant, au fur et à mesure que la personne chante, à un moment, tu ne l'écoutes même plus. Parce que tu es tellement dans ta tête en train de dire, mais qu'est-ce que je vais lui faire faire ? Qu'est-ce que je vais lui faire faire ? Que tu n'es même plus en écoute de ce que fait la personne. Au passage, tu rates peut-être pas mal d'informations qui pourraient t'intéresser pour ensuite ton coaching. Ou alors, la personne chante et là, tu te dis, mais elle a une voix de malade. Enfin, je veux dire, je ne vais même pas oser chanter devant elle parce qu'elle a une voix de malade, cette personne. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves dans une position complètement inversée où tu es là, tu es presque l'élève, tu es ébahi devant la voix de la personne. Et tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien chanter comme elle. Et donc là, tu perds toute posture de coach. Bon, voilà, ça ne s'annonce pas très bien non plus. Ou alors, tu peux aussi, ce qui peut arriver aussi, je te donne des exemples, différents exemples que j'ai pu vivre personnellement à mes débuts, quand je pratiquais les cours de chant et avant que j'avance vraiment vers le coaching vocal et que je comprenne certaines choses, la personne chante et en fait, toi, tu es mal à l'aise. C'est-à-dire que tu sens que même, tu ne sais pas trop si le courant va passer, tu ne sais pas trop. Et potentiellement, ce qui peut amplifier ce phénomène de mal à l'aise, c'est que tu as l'impression que la personne, elle te fait super confiance, genre elle s'appuie vraiment sur toi. C'est bon, ok, moi, je vais chanter. Vas-y, tu vas faire tout le boulot, tu dois vraiment m'aider à débloquer ma voix, tu vois. Le truc où elle te confie toute la responsabilité, vas-y, c'est toi le prof, je te paye, tu te démerdes, tu vois. Et donc ça, quelque part, ça peut mettre mal à l'aise. Enfin, dans tous les cas, ces situations que je te décris, que ça, ça, voilà, la lèvre qui chante et tout d'un coup, tu as blanc dans ta tête et tu commences à être en panique en disant « Mais qu'est-ce que je vais lui faire faire ? » La personne, elle vient me voir, je suis censé être le spécialiste, elle me paye, je n'ai pas d'idée. D'accord, enfin, voilà, où complètement tu te laisses embarquer par la personne, sa voix et tout, et pareil. Ces situations-là, clairement, elles ne sont pas, voilà, ce n'est pas confortable, d'accord ? Si tu enseignes, s'imagines que ça t'arrive une fois, deux fois dans la journée, le lendemain, je pense que tu vas te réveiller, tu n'auras peut-être pas une petite boule au ventre, mais quand même, voilà, tu ne vas pas être à l'aise, ça ne va pas augmenter ton niveau de confiance en toi. Et quelque part, il y a ce sentiment, un moment qui va arriver de ne pas te sentir à la hauteur, d'accord ? Parce que c'est des petites graines comme ça qui vont amener que, ok, tu donnes des cours de chant, c'est bien, mais finalement, est-ce que tu es vraiment à la hauteur ? Alors, il suffit en plus que tu aies un concurrent dans la ville qui commence à baver sur toi ou des gens qui disent ah oui, non mais cette personne, ce qu'elle fait, c'est nul ou je ne sais pas quoi. Et là, la jauge de confiance en soi risque de bien s'effondrer. Maintenant, ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est qu'en réalité, donc cette appréhension que tu peux ressentir, c'est complètement, si tu veux, une histoire en fait que se raconte notre tête. Je te donne un exemple avec les enfants. C'est très facile de faire peur, de terrifier des enfants devant une porte fermée en leur faisant imaginer que derrière, il y a peut-être un monstre, il y a peut-être quelqu'un qui est venu les manger, il y a peut-être une bête, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, d'accord ? C'est très rapide de faire peur à un enfant en lui racontant tout un tas d'histoires de ce qu'il y a derrière la porte. Et en même temps, c'est très facile d'élever le niveau d'excitation d'un enfant en lui disant que le 25 décembre au matin, derrière cette porte, il y a le Père Noël qui est venu déposer des cadeaux là au pied du sapin et cette porte fermée, c'est la caverne d'Ali Baba. L'enfant va avoir envie d'ouvrir cette porte. Alors qu'à l'inverse, si tu lui racontes qu'il y a un monstre ou je ne sais pas quoi derrière cette porte, il ne voudra absolument pas, même pas mettre la poignée sur la main de la porte, d'accord ? Il faut que tu comprennes, ça fonctionne comme ça. Simplement en fonction là du scénario qu'on va projeter ou qu'on va se raconter, on va avoir peur ou on va être excité par ce qu'il y a derrière la porte. Et moi, si tu veux, la manière dans laquelle je le coach, c'est ça. C'est quand j'ai un élève qui se présente, je fais pas mal de... Je fais plutôt des cours en ligne maintenant, je fais encore des cours en présentiel, mais j'ai une personne qui m'a rencontré sur YouTube. Je ne la connais pas. Ah, elle prend rendez-vous, elle paye pour un coaching. Je ne la connais pas, je ne sais pas d'où elle vient. Est-ce qu'elle a un niveau de fou ? Est-ce qu'elle débute ? Est-ce que je n'en ai aucune idée ? On allume le truc. Et pourquoi ? J'ai toute confiance de pouvoir l'aider parce que je vois ça comme un jeu, comme un cadeau, une carte au trésor en me disant « Waouh ! Ça va être quoi le trésor de Savoie ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble ? » Qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble ? On part à l'aventure, d'accord ? On part à l'aventure. Si tu dis, imagine que tu dis « Il y a des amis. » Bon, les amis, je vous emmène. On va explorer un endroit. Il n'y a pas trop de gens qui sont allés. On part à l'aventure. Il va peut-être y avoir des fleurs magnifiques. On ne sait pas trop. Il y a peut-être des animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est l'aventure. Et tout d'un coup, tu vas créer cette énergie d'aventure. Ou si tu dis « Bon, écoutez les amis, on est complètement perdus. Je n'ai aucune idée d'où on est. Potentiellement, il y a peut-être des serpents vénimeux. Et ce n'est plus la même histoire. Pourtant, vous êtes dans la même forêt. Ce n'est plus la même histoire. Et donc, moi, l'histoire que je me raconte, c'est ça. C'est « Allons découvrir la carte au trésor de la voix de la personne que je coache. » tu l'as compris, c'est que quand je te dis « On part à l'aventure. » Ce n'est pas pareil si tu as préparé ton petit sac à dos avec ton petit casse-croûte, une lampe torche. Pour parer au chaud, si tu veux, et être outillé, être équipé. Et c'est peut-être ça, finalement, si tu veux, après cette histoire que je te raconte et vraiment pose cette réflexion sur comment toi tu abordes tes coachings. Est-ce que tu les abordes dans le sens « Ah là là, il va falloir que je l'aider. Ça se trouve, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si on va pouvoir aller au bout de ce coaching ou si la cliente va être satisfaite. » Ou alors, est-ce qu'on part à l'aventure ? C'est une carte au trésor. On va découvrir des choses. Le trésor, c'est la voix de la chanteuse, du chanteur que tu accompagnes. Pose déjà cette réflexion-là. Maintenant, comme je te le disais, pourquoi moi, j'ai autant d'enthousiasme à partir à l'aventure ? Parce que je ne pars pas les mains dans les poches. D'accord ? Parce que je sais que j'ai des outils. J'ai des outils en poche. J'ai une méthode. D'accord ? J'ai des protocoles que je peux utiliser. Ok ? Et donc, c'est partir à l'aventure dans des bonnes conditions. D'accord ? Je suis sûr de moi parce que ce n'est pas sûr de moi dans le sens. quand je me la pète, tu vas voir. Tu vas voir. Non, ce n'est pas ça. J'ai toute confiance si tu veux que ça se passe bien parce que je sais que j'ai suffisamment d'outils. J'ai des protocoles. J'ai des choses sur lesquelles m'appuyer. D'accord ? Et donc là, c'est peut-être ça qui va te manquer ensuite. C'est le fait de pouvoir t'appuyer sur une méthode. D'accord ? Je ne sais pas comment on est venu accompagner des gens vocalement mais c'est peut-être ça qui te fout. À ce stade, c'est peut-être une méthode. Alors, si c'est le cas, sache que j'enseigne depuis un an toutes mes méthodes, protocoles, outils de coaching au sein de la Vocal Coach Factory qui est une école de formation au métier de coach vocal. Ça se passe à distance, c'est en ligne, c'est en direct. Tu es avec moi, tu es connecté en direct mais ça se passe, voilà, avec la magie d'Internet, on n'a plus besoin de se déplacer ce qui fait gagner énormément de temps et d'argent bien sûr. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien sous cette vidéo. Va faire un tour sur la page, regarde, tu as toute la description, tu auras toutes les infos, tarifs, la durée, etc., les dates et si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends rendez-vous avec moi, on en discute, d'accord, pour voir si tu corresponds au profil. Si tu as un doute, prends rendez-vous, d'accord, comme ça, on se parle 10 minutes, je te dirais, ok, écoute, non, je pense que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas le profil, ça ne va pas être le meilleur truc pour toi ou alors, mais oui, carrément, vas-y, saute sur l'occasion, rejoins-nous parce que ça va être une formidable aventure, de voir les choses comme ça, pense à cette porte derrière laquelle il peut y avoir un monstre ou alors un trésor. Je te laisse avec ça, je te souhaite une excellente journée, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501